Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Alors cette vidéo n'était pas prévue, mais on avait envie de la faire parce que je vais bulter mon deck. C'est ça, tu l'as bien dit. Alors c'est une petite vidéo, j'allais dire, faite vraiment sur le vif. Sur le vif, comme ça. Vous allez être avec nous, à la maison, comme si vous étiez avec nous. Et Oli, avec les trois boosters qu'on a eus, avec les trois starters, elle va enlever quelques cartes dans son deck et en rajouter. On va faire ça à la cool en live. C'est ça, en live. Enfin, pas en live. Sur YouTube. Voilà, bulle des cons ensemble. Bulle des cons. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous y voilà. Ah, là c'est tout mon deck. Oui, ça c'est tout ton deck. Alors ça c'est le deck, comme je l'ai mis à l'écran, c'est le deck amethyst, amethyst de Oli. Et donc, maintenant Oli... On avait ouvert trois boosters dans la dernière vidéo. Trois boosters, oui. Trois boosters, enfin. On avait ouvert trois boosters dans la dernière vidéo. Et donc j'ai des cartes qui sont là, des trois boosters qui pourraient m'intéresser par rapport à mon deck. C'est ça que tu m'as mis de côté ? C'est ça. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter ? Moi, dans les deux autres starters, j'ai déjà fait mon petit build hier soir, tranquille. Tu l'as fait tout seul. Tout seul, ouais. Non, tu ne m'as même pas montré ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que tu voudrais rajouter, toi, dans ton deck ? Alors, moi c'est sûr, vous savez, donc j'ai eu Stitch. Ah, tu veux le montrer, peut-être ? Ah, oui, en gros. Ah oui, parce que ça c'est la nouveauté. Nouveauté ! Oui, ça trompe un peu, mais... Il ne faut pas trop faire bouger. Il ne faut pas trop bouger. Ah, un gros plan, oui, non. Ah, écoute... On va de mieux en mieux, là. De mieux en mieux. Limite la perfection. Alors, ça, c'est le Stitch super rare dans la couleur ambre. C'est ça. Qui permet d'être joué pour 6 ou pour 4 si tu le joues sur un autre Stitch. Elle permet d'aller à l'aventure pour 3 l'or. Donc, elle est vraiment top et on en a eu 2. C'est ça. Du coup, je voulais enlever 2 cartes de mon deck. Parce que j'ai 2 Stitch, je suis trop trop courte. Ah, oui. J'en ai 2. Donc... Ils ont un coût de 6 encres. Donc, je voulais enlever 2 grosses cartes. À la place. Oui. Docteur Facilier. Elle est balèze, hein ? Oui, elle est balèze. Mais bon, celles-là, elles sont balèzes aussi. Donc, tu aimerais enlever pour le moment Facilier. Voilà. Je mets un Stitch à la place. Ok. Et... Et... Et c'est entre Sven et Hadès. Non, Sven, je vais le garder. Hadès. C'est le Dieu des Enfers. Je ne peux pas. Il fait peur. Alors, donc, en 6, tu as ça. Voilà. Et je vais enlever Hadès qui a un 4. Mais ce n'est pas grave. Et je mets un Stitch à la place. Donc, tu as tes 2 Stitch. Oh. Deux bornes à la place. Donc, tu as un personnage qui fait 5. Trois personnages qui font 6. Voilà. Ok. Bon, Mickey, lui, il fait partie des 4. Ok, d'accord. Moi, tu me l'avais mis à... Très bien. Donc, tu as décidé de... On va le regarder directement ici. Tu as décidé de retirer une carte rare Docteur Facilier. C'est ça. Qui était une 4-5 quand même, qui permettait d'aller à la enquête à 3. Et tu as décidé d'enlever une autre rare. De méchants, en fait. Ah, ouais, de méchants. C'est ça. Adès. Mais bon, tu remplaces 2 rares par 2 super rares. Donc, je pense que tu... Oui, donc, je fais bien. Je pense que tu gagnes l'euchange. Donc, on est pas mal. Ok. Donc, dans ce que tu m'as... Gardé des boosters, j'ai Stitch, parce que j'ai le droit d'en avoir. Là, j'en ai 3. Oui. J'ai le droit d'en avoir jusqu'à 4. On peut aller jusqu'à 4. Donc, Stitch, que je vais remplacer... Que tu vas mettre à la base de quoi ? À la place d'un très mauvais caractère. Hum-hum. Donc, je vais enlever cette carte. Donc, j'espère que je fais bien. Vous verrez. Mais ça, c'est... Je fais un chafon très Willow. Les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. Elle décide d'enlever un très mauvais caractère. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour avoir un quatrième Stitch. Voilà, 4 Stitch. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que les deux autres Stitch qui sont là peuvent se jouer sur un Stitch déjà. C'est ça. En Alter. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir 4 Stitch qui ne coûtent pas cher. Voilà. Et dans ce que j'ai eu ici... Ah, j'ai eu un Olaf. J'aime bien Olaf. J'aime bien des cartes qui ne coûtent que 1. Ça permet de vite poser des choses. Hum-hum. De bien démarrer. Ouais. Ah, celle-là aussi. Archimed est pas mal. Elle fait 2-2 pour 1. Hum. Elle est très bien. Elle n'a pas vraiment d'attribut. Non. Mais pour 1, c'est une 2-2. C'est une excellente carte. J'hésite. Généralement, une 1, c'est... Ouais. Pas encore que ton Stitch, pour 1, il fait 2-2 aussi. Ouais, il fait 2-2 aussi. J'hésite. J'ai un Jafar que j'ai déjà... Là, en 2. En 2 fois. C'est vrai qu'elle fait 2-5. Et elle a un plus 3 en offensif. Elle est plutôt pas mal, celle-là. Ouais. Elle me plaît bien. Ouais. J'aimerais bien la mettre, je crois. T'aimes bien l'idée ? J'aime bien l'idée de Jafar. En plus, c'est vous 4. Il peut être super puissant, en fait. Je vais la montrer. Voilà. Donc, je vais prendre Jafar. En gros plan. Hop. Pardon. Et à la place de... C'est ça le plus dur. C'est à la place de... Je crois que très mauvais caractère, j'ai eu la bannière de mon jeu. Allez. Est-ce que c'est pas trop grave d'avoir un peu plus de personnages que d'objets ou d'eux ? Pas du tout. C'est en fonction de... De quoi ? C'est en fonction de tes envies. Alors, très mauvais caractère, on peut l'échanger. Ok. Tu me l'échanges avec Jafar. Donc, un Jafar supplémentaire, ok. Qui vient ici. 3 Jafar, c'est pas mal. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant ? À la place, donc, du deuxième très mauvais caractère. La bête. Je l'aime bien. Choisissez un personnage qui subit moins de force pour le reste de ce tour. Mais il faut choisir. Oui. Du coup, j'ai décidé de bannir ces cartes. Ah, par contre, une de mes cartes préférées, pourtant, c'est pas une carte de gentil. Mes amis viennent de l'au-delà. Celle-là, il l'aime pas, hein ? Celle-là, je l'aime trop, cette carte. Non, celle-là, elle est trop forte. Dis pas qu'elle est jité, hein ? Elle est superbe. Tu peux donc épuiser un personnage de coûtant 3 ou plus pour la jouer gratuitement. Et piocher de cartes. C'est super. Donc, ça, c'est énorme. Pouvoir piocher des cartes dans un jeu de cartes, c'est la base. Qu'est-ce que je pourrais enlever ? C'est un personnage que j'ai apprécié pas plus que ça. T'es viré. Izma, ouais. Lorsque ce personnage t'a voyé à l'aventure, regardez la première carte de votre pioche. C'est vrai que je le fais, jamais. Bon, je pense que je vais enlever Izma. Izma, voilà, tu peux montrer. OK. À la caméra, gros plan. OK. Nouveauté. Mais où va-t-il s'arrêter, Willow ? On s'arrête plus. Donc, Izma, qui était quand même... Ouais, une bonne carte, elle est pas chère, mais elle fait aussi 2-2. Comme mon Stitch. Ouais, mais bon, si t'as pas d'affinité particulière avec... Moi, j'ai pas d'affection particulière. Bon, bah, écoute, il faut la virer. Et est-ce que j'en mets un Floatzam ? Il est 5. Le problème, c'est ce qui m'énerve dans Floatzam, c'est qu'il est pas ancrable. Et j'avais fait l'erreur aussi dans la vidéo, on me l'a fait remarquer. Avec Rafiki. Avec Rafiki, que j'ai mis en ancre, et c'est vrai qu'il est pas ancre. Et j'ai fait une petite erreur. Bon, après, j'aurais quand même gagné. Je pense aussi. Donc, voilà. Donc, j'hésite entre Floatzam en carte supplémentaire. Ouais. Et me rajouter soit Olaf ou Archimède. J'aurais bien aimé avoir 4 Olaf pour vraiment rester dans un deck. Andine, Mickey, Minnie, Stitch, tu vois, c'est dans une même harmonie. Ouais, c'est bien. Mais c'est pas évident. Parce qu'il me manque des boosters. Hein, Willow ? Où sont les boosters ? J'ai commandé. Non ! J'ai commandé. Il a craqué sans me le dire. Je vais manger. Je le mange. C'est pas vrai. J'ai commandé pour mon anniversaire. Non, mais attends. J'ai commandé. C'est pas encore ton anniversaire. J'ai commandé pour mon anniversaire des boosters. C'est pas neuf. Oui, mais j'anticipe. C'est pas vrai. Et moi qui essaye de te faire une surprise pour mon anniversaire, c'est moi. Alors ça, je ne l'avais pas dit. Il me fatigue. En fait, j'ai préféré le dire tout en filmant une vidéo. Comme ça, au moins. Comme ça, je ne peux rien faire. C'est ça ? Tu ne peux pas crier. Tu ne peux pas me mordre. C'est pas mon genre. Si je peux te mordre, j'ai déjà fait un live. Ah là là, c'est une coquaine ce Willow. Alors, Archimède, le problème, c'est que je n'ai pas d'Archimède dans le jeu. Oui, ok. Ça m'embête. D'accord. Tu voudrais rajouter un Olaf ? Je pense. Par rapport aux cartes qu'on a de... Ou Olaf. Ou Olaf. Alors, ces deux-là m'intéressent. D'accord. Olaf et... Et j'enlève. Déjà, sur... J'enlève l'autre Isma. Isma. Et je mets Olaf à la place. Ok. Donc, c'est une carte 2. Je la remplace par une. Ça va. C'est à peu près équilibré. J'aimais bien faire ça dans Magic. À l'époque. À l'époque de Lule des Mondèques. C'était trop bien. C'était la base. C'était la base, oui. Ce qui faisait kiffer. Oui, c'est ça. On n'avait jamais fait ça avant. C'est construire un paquet. Construire un... Oui. Et en même temps, tu vois, en fait, ce que tu penses toi, ça fonctionne. Après, il faut tester. Oui, il faut tester après. Après, on fait une partie, alors. Oui, c'est clair. Là, il y a Mickey qui va avec ses balais, là. Oui. Ok. Donc, tu veux rajouter Flotsam. Alors, Flotsam, il m'intéresserait. Oui, parce que tu aurais 2 Jetsam et 2 Flotsam. Mais à la place de... Ça m'embête d'enlever Vaiana. Oui, parce que... Parce que c'est une super rare. Et puis, elle fait partie... Non, c'est une rare. C'est une rare. Mais elle fait partie de la thématique de mon jeu. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même une 5. Est-ce que j'enlèverais pas ? Oui, j'hésite. Une armoire. La madame... Une armoire. Madame garde-robe. Ah, oui. Ah, oui. Allez. Oui. Une madame... Oh, docteur Facilier, offensif... Non, madame garde-robe. D'accord. À la place de madame garde-robe. Ok. Attention que j'ai pas trop de grosses cartes, parce qu'après, il faut pouvoir les sortir. Et je crois que là, je suis pas mal. Le reste, je vais garder tel quel. C'est dommage, là, cette carte. Il fallait Elsa avec. Alors, on a eu Anna. Tu veux la montrer ? Oui, montre-la au court plan. J'aime beaucoup. J'aime trop Anna. Elle est pas bien avec Olaf. Mais quand j'aurai Elsa, si un jour j'ai Elsa, je la prendrai. Amour sincère, si vous avez un personnage Elsa en jeu, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse. Celui-ci ne sera pas redressé au début de son prochain tour. Ah, tu le gènes, ouais. Oui, tu le gènes. Grâce à sa sœur. Donc, celle-là m'intéresserait bien. Après, le reste, non. Je vais vous les montrer, mais celle-là, je ne les mettrais pas. Non, à part celle-là m'intéresserait. Archimède. En avoir un, ce n'est pas intéressant. Dans les boosters, on avait eu aussi un archimède. C'est sympa, l'illustration aussi. Le fou. Le fou, ouais. Toi, tu aurais pu le mettre dans ton deck, celui-là. Tu avais le droit aussi. Oui, mais ce n'est pas cette couleur que j'ai. Ah oui, merci. Ce n'est pas cette couleur, Willow, Oli. Simba. C'est moi, Simba, c'est moi le roi. Et voilà. Au royaume animal. Le reste, c'est un très mauvais caractère qu'on a déjà retiré. Voilà. Donc là ? Voilà les cartes qu'on a eues. On est tout de bon. Donc, les petits changements qu'Oli a fait dans son deck, qui vont, j'espère, lui aller. Donc, maintenant, tu as quatre, mes amis, bien de l'au-delà. Tu es monté à trois avec le Jaffar qui coûte quatre. C'est ça. De Jetstam, de Flotsam. Tu as pris les deux Stitch Super Art qui déchirent. Tu es monté à quatre avec le Stitch A1 et le Olaf. Quatre Olaf, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Tu veux tester ? Maintenant, on teste. Ah, yes, on va tester ça. Moi, je dis, on joue ? Je ne sais pas, c'est un générique. C'est une vidéo à l'improvise. C'était une petite vidéo pour vous montrer que Oli a commencé un petit peu à builder son deck. Je pense que je vais avoir encore un peu plus de mal à le battre. On va voir ça de suite hors caméra. On se retrouve très vite en live pour de nouvelles aventures de l'Orkana. En tout cas, nous, on est ultra excités à l'idée de l'arrivée de l'Orkana. Ça arrive demain, vendredi 18 août dans les boutiques. Allez-y. Ça y est. Foncez. En fin de vidéo, on fait voir mon petit cadeau ? J'ouvre mon petit cadeau. Allez, montre-le si tu veux. Ah, mon petit cadeau. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous. Alors, voilà, j'ai reçu un super cadeau de Paris-Jean. Un cadeau de Disney classique, mais qui sait ? Moi, c'est mon petit Stitch. Bon, j'étais au courant de mon cadeau, mais là, je suis trop contente de l'avoir. Waouh, waouh, waouh. Moi, je suis jélouin. Jélou ? Ouais. Ouais, je comprends. Je voudrais le même avec Mickey. En tout cas, cette collection, déjà, qu'on a vue, elle est magnifique. C'est la numéro 44 de la collection Abby Style Studio Disney. Et il ne fallait pas qu'on commence, je pense. Ça, c'est clair. On est allé au magasin, j'ai craqué. On m'a dit, je te la prends. Je suis content. Ah ouais, en plus, il fait partie de mon deck, Stitch. Tu vas le mettre au studio, le Stitch ? Bah ouais. Ouais. À chaque fois, je vais jouer à l'orcanon et je vais le mettre. Ouais. Ouais, super. Alors, est-ce que j'en ai ? Moi, je suis pas trop... Je suis un peu brusque des bois quand je prends les trucs. Et ça va. Oh, mon intérieur de la boîte, elle est décorée. Ah, magnifique. Il est trop beau. Ah, la finition est sublime. Le livre et tout. Les vilains petits canards, c'est son livre préféré. J'allais chercher Mickey très vite, je pense. Oh là là. Moi, j'ai vu aussi le lapin dans Alice au pays des merveilles qui était trop beau. Il y avait plein, plein de beaux. Il y avait Lumière aussi qui était très beau aussi. Bon, bah voilà, nouvelle série de figurines pour nous, je crois. Ouais, obligé, hein ? Waouh. Disney à fond, là. Sous-titrage ST' 501